Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. A l'occasion d'un événement très spécial, nous allons découvrir aujourd'hui un nouveau mode de jeu. Puisqu'en effet, aujourd'hui c'est l'anniversaire du créateur du mode de jeu, Nimbus. Et pour l'occasion, nous allons bien évidemment lui faire un cadeau avec cette vidéo. Et de votre côté, je compte sur vous pour aller sur sa chaîne YouTube, pour bien évidemment vous y abonner, et mettre dans les commentaires de sa dernière vidéo, joyeux anniversaire Nimbus. En plus, vous ne serez pas déçu puisqu'il propose des vidéos sur des modes de jeu que vous adorez tous. Et je vous laisse découvrir par vous-même la qualité de ses vidéos. Nous n'avons jamais fait auparavant ce qu'on pourrait appeler un raid de soutien et de force. Donc je ne sais pas de quoi vous êtes capable, mais je compte sur vous pour être un maximum à suivre le mouvement. Et pour fêter tout ça, une game de Harry Potter UHC spécial anniversaire aura lieu le 15 février à 21h, donc je compte bien évidemment sur vous pour être présent. Le lien de ma chaîne Twitch est bien évidemment en description. Par ailleurs, c'est un état où vous êtes vraiment très nombreux à regarder mes vidéos, et je vous en remercie infiniment bien évidemment. Mais vous êtes par contre peu à vous abonner, c'est vrai que je ne vous le dis pas assez. Mais du coup voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On arrive bientôt aux 25 000 abonnés, donc je vous fais confiance. Je compte également sur vous pour atteindre les 2000 pouces bleus sur cette vidéo. Je sais que c'est beaucoup, mais je sais également que vous êtes pleinement capable de le faire. Puis à l'occasion de l'anniversaire de Nimbus et l'arrivée d'un nouveau mode de jeu sur la chaîne, en vrai, ça vaut le coup. En parlant de ce nouveau mode de jeu, je vous propose de le découvrir, et je vous souhaite à tous une bonne vidéo. C'est un plaisir d'être Serpentard. Vos succès feront gagner des points à votre maison, et toute infraction au règlement lui en fera perdre. Dix points pour Gryffondor. Cinq points seront enlevés à Gryffondor, pour votre manque de discernement. Cinq points seront accordés à chacun d'un coup, pour votre chance insolente. En quatrième place, Gryffondor avec un total de 312 points. Bienvenue dans Harry Potter UHC. Mode de jeu unique, bien évidemment inspiré de l'oeuvre Harry Potter, dans lequel il n'y aura pas de rôle, et où le but ne sera pas forcément d'être le dernier en vie. Cette game a été la toute première pour moi sur le mode de jeu, et pour tous les autres joueurs également, puisque c'était la toute première fois que nous organisions une game avec les subs. Et si jamais vous voulez avoir de nouveau l'occasion de jouer avec moi sur ce mode de jeu, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord qui est en description. Pour cette game, nous étions sur le plugin de la saison 2, et par conséquent, le scénario Mystery Team est activé. Ce qui signifie que dès le début de la partie, les équipes sont déjà établies, mais nous ne les connaissons pas. Nous serons au final 3 par équipe, et nous découvrirons au fur et à mesure si nous faisons partie de la maison Gryffondor, Serpentard, Serre d'Aigle, Poufsouffle, ou encore les professeurs, le ministère, les mangemorts, ou même les moldus. Nous devrons réaliser des objectifs tout au long de la partie, qui nous permettront dans un premier temps de connaître notre équipe, et permettront surtout de lui rapporter des points. Rappelez-vous, même si c'est un objectif à atteindre, il ne suffit pas d'être le dernier en vie pour emporter la partie. En effet, c'est l'équipe qui aura récolté le plus de points qui sera déclarée vainqueur. Et pour emporter des points, il y a plusieurs moyens. Dès le début du jeu, nous pouvons crafter des artefacts. Le craft d'un de ces artefacts rapportera 20 points à notre maison. Ces artefacts sont de très belles références à l'oeuvre, puisque vous allez pouvoir retrouver l'épée de Gaudry Gryffondor, le médaillon de Salazar Serpentard, le diadème de Serre d'Aigle, la coupe d'Elga Pousse-Souffle, et même le Vif d'Or, ou encore les contes de Beedle-Le Bard. Malheureusement, ces artefacts ne peuvent être craftés qu'une seule fois dans la partie. De plus, vous l'avez remarqué, certains artefacts sont très difficiles à crafter, puisqu'ils demandent chance et rapidité. Le Nether est donc activé, puisque certains artefacts demandent des ressources particulières, et spécifiques au Nether, comme le bâton de Blaze, ou encore le Quartz. Mais ne vous en faites pas, aller dans le Nether, même tard dans la partie, ne sera a priori pas un danger, puisque le PVP est activé qu'à partir de 55 minutes de jeu. Si malheureusement nous n'avons pas réussi à crafter notre artefact, et que donc nous n'avons pas rapporté de points à notre maison encore inconnue, et bien à partir de 20 minutes de jeu, le bingo fera son apparition. Dans celui-ci, il y aura 9 items à collectionner. Une fois ces 9 items collectionnés, nous connaîtrons notre team si ce n'est pas encore fait, et nous lui rapporterons bien évidemment des points. Plus vous terminerez votre bingo rapidement, plus vous aurez de points. Et si malheureusement nous n'arrivons ni à crafter notre artefact, ni à terminer notre bingo, et bien à 50 minutes de jeu, les teams seront révélés automatiquement. Au même moment, un membre de chaque équipe sera téléporté dans une zone de jump, qu'il devra terminer avant 7 minutes 30. Le lieu de cet événement suit l'oeuvre de Harry Potter, et nous serions donc en pleine deuxième année. Ce qui signifie que le joueur élu par son équipe sera téléporté en fait dans la chambre des secrets, afin donc de réussir l'épreuve du jump. Durant le parcours, le joueur trouvera 5 coffres au maximum, qui pourra récupérer en fonction de son avancée dans le parcours. Chaque coffre renferme des bonbons de Bertie Crochu, qui donne selon leur couleur des effets positifs, comme par exemple le speed, résistance ou force. Et comme pour le bingo, un classement sera établi, et plus le joueur termine rapidement le jump, plus il rapportera de points à son équipe. A la fin du jump, le PVP sera activé, et il faut tout de même noter que chaque kill rapportera 10 points à son équipe. Et les derniers joueurs en vie à la fin de la partie rapporteront également 10 points supplémentaires à leur équipe. Et pour terminer, 5 minutes après l'activation du PVP, soit à une heure de jeu, les Reliques de la Mort feront leur apparition à des coordonnées aléatoires sur la map. Dans un intervalle de 10 minutes, nous pourrions aller récolter la baguette de Sourou, la pierre de résurrection, ou encore la cape d'invisibilité. Chaque relique rapportera 5 points à son équipe. Et ces reliques sont surtout des atouts majeurs pour le PVP. Puisque la baguette de Sourou est en réalité une épée en diamant Sharpness 4, la pierre de résurrection, comme son nom l'indique, permet de ressusciter une personne morte dans notre équipe. Et la cape d'invisibilité, quant à elle, permet aux joueurs qui la portent, de se rendre invisible, même avec son stuff, durant une période de 30 secondes à 5 minutes maximum. Je pense vous avoir dit le principal. Il vous reste cependant quelques petites subtilités à découvrir. C'est parti pour la game. Let's go ! Allez enfin ! Ok, c'est parti. Let's go, on a le droit d'être heureux. Il faut tout prendre les amis, ok ? On prend tout, on prend même... Vous voyez les petites fleurs jaunes là-bas ? On va les prendre. Ok, c'est bon pour vous ? On prend tout ce qu'on voit. Là déjà, ça part bien. En vrai, de vrai, ça part bien. On a un bon biome. Bon start. Ça me fait plaisir. Alors pour les livres comme ça, c'est normal. Je vous ai dit, c'est le pack HPVHC. Prenez du plaisir et HF. Quoi ? C'est géré d'être moins rapide, quoi. S'il vous plaît. Le mec, en 2 minutes, il a déjà craft une relique, quoi. Enfin, un artefact. Alors je prends toutes les fleurs, je vous avais dit. Au cas où, c'est pour le bingo. J'en prends une de chacun. On va avoir un inventaire dégueulasse. Ce n'est pas grave. Parce que là, vous voyez, il a fait un artefact. Et du coup, il connaît déjà sa team. Il a ramené, regardez à droite, 20 points pour son équipe. Donc du coup, il est dans l'équipe du ministère. Je ne connais pas ses teammates, mais voilà. Donc du coup, moi, je pense qu'on va faire l'épée de Godric Gryffondor. Par contre, il faut qu'on aille nether. On va rush ça. Et si jamais on n'a pas assez, bah tant pis, on ira faire autre chose. Voilà. On ne va pas faire les pommes de suite, je pense. Ce n'est pas trop ce qu'il presse. Là, ce qu'il presse, en vrai, c'est d'aller nether avant le PVP. Dans longtemps, donc voilà. Si tu mines dans une montagne, le médaillon de Salazar, c'est free. Ouais, il nous faut une abonnement pour ça. Après, voilà, je n'en ai pas pour le moment. J'aimerais bien trouver un lac de l'avant, ouais. Il y aura un match dans nether, par contre, fais gaffe. Ouais, mais il n'y a pas le PVP. Le PVP est dans très longtemps. En fait, le mod n'est pas axé sur le PVP. Genre, le PVP, je crois qu'il est dans une heure ou un truc comme ça. Ou 40 minutes. C'est vraiment dans longtemps. Là, en fait, le but, c'est vraiment de faire un artefact, de ramener des points à sa team. Et après, une fois que tu as ta team, il y a donc du coup un autre mini-jeu qui est genre à la... Je ne sais plus combien de minutes. Et c'est un jump, en fait. Naris, qui est professeur et qui rapporte 20 points, du coup. On se souvient du FFS. Ah, ça, c'est un vrai, ça. Ça, tu me fais plaisir, mon scaven, ici. Ouais, mais depuis, justement, je me suis amélioré. Ça m'a servi. Bon, clipper ça, hein. Au cas où je n'arrive pas à faire le jump. En vrai, pour une première participation, tout ça, tout ça, avec le stress. Parce que les Rémiens, c'était un... C'était stressant, hein. Tu participes à un événement de cette envergure. C'est quand même Zerathor qui organisait tout. FFS, c'était la map de la Zilane et tout. C'était stressant, un peu. Et j'ai quand même fait top 27, je crois. Donc, en vrai, c'était bien. Mais j'aurais pu faire largement mieux pour le jump. Vifdor. Du coup, c'est Bimoth. Qui équipe Moj. Ok. J'entends de l'eau. Au-dessus. Non. Épée de Gryffondor. Bah, cool. Bah, on ne peut pas. Il va falloir faire le bingo, alors. Bon, bah, dans 3 minutes, on a le bingo, les gars. Donc, dans 3 minutes, on va voir ce qu'on peut faire. Ok, dans 20 secondes, les amis. 10 secondes, même. Libérez un slot pour le bingo. Sinon, faites hacher... Ok. On va libérer un slot. Il fait bien de le dire. Bingo a commencé. Ouvrez le coffre. Obsygen. Ça, c'est bon. Pousse de sapin. En gros, il faut être le plus rapide à faire tout ça. argile, pancarte, boussole. Boussole, on peut faire. Attendez. Boussole, c'est le moment un peu de stress. Boussole, je connais. Ok, ça, c'est fait. Ensuite, charbon. Charbon, j'ai. Ah, il faut le craft. Il faut le craft, je crois, non ? Comment on fait du charbon, s'il vous plaît ? Droppe-le et ramasse-le. T'es le meilleur joueur. Ok. Ça, ça se fait. Oh, il a déjà fait le bingo ? Ah non, médaillon. Ok, ça, c'est bon. Ensuite, bois de chêne. J'en ai plus. Sapin. Ok, on est obligé de remonter. On va faire tout ce qu'on peut. Ensuite, oxygène. On va prendre l'oxygène maintenant. Allez, les gars, c'est parti. Bûche en haut. Ouais, ouais, on va remonter. Escalier en pierre, on peut faire aussi. Tac. Ok, allez, gore remonter. Il faut trouver une pousse de sapin. En gros, là, pour le coup, on ne peut pas faire tous les artefacts chacun. Mais par contre, on peut tous faire le bingo. Le but, c'est d'ailleurs de tous le terminer. Parce que ça rapporte au max. Le premier, je crois, il a 50 points. Après, c'est 40, 30, 20, 15. Et après, tout le monde a 15 dès qu'il termine. Mais le but, voilà, c'est de terminer quand même. Ok. Donc, la bûche, on va l'avoir. Ici. Je suis full. Ok. Putain, il faut avoir un peu de chance. Et trouver un... Je ne sais plus comment il s'appelle. Le biome avec les sapins, là. Il nous faut quoi, après ? Ah oui, de l'argile. Comment on fait de l'argile ? C'est ça, l'argile, je crois. Biome forêt. Clé à cuir. Ok, il faut cuire. Très bien. À cuir. Allez, c'est parti. Taiga, ouais, c'est ça. Taiga, exactement. Oui, bon. C'est plutôt comme ça. Voilà. Ce n'est pas à cuire. Oh, le bâtard ! GG. Ok, let's go. Alors... Oh ! Je vous ai dit quoi ? Oh ! Oh ! Sous le choc. Sous le choc. Ok, donc là, il faut... Ah, vite. Ok. Let's go. Sur la meilleure des musiques. Let's go ! Allez. Bon, au pire, est-ce qu'on n'irait pas là-bas ? C'est incroyable. On va là-bas. Tout, 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 tout. Comme ça, il n'y en a plein à côté. Non ! Mais c'est moi qui dois être top 2 ! J'ai le démon ! Il serait temps de drop. Par pitié. Oh ! Yes ! Let's go ! Je suis quoi ? Serpentard, je suis tout seul. On est Serpentard ! Oh, ouais, mais le truc, c'est que... Les gars, faites un effort ! Faites un effort, ma team ! Je suis tout seul, là ! Ça, j'arrêtera un effort. Nimbus. Oh, je suis avec Nimbus ! C'est truqué ! C'est truqué ! J'en vais à la musique. Même au cas où, j'aurais dû faire ça depuis le début. Si jamais ça partait sur YouTube, on a des disques, c'est nul. On aurait dû faire ça. Si ça part sur YouTube, je suis dans la merde avec les musiques et tout, là. Quel enfer ! Ok. Mais il faut surtout que je lui dis à moi aussi. Oui, bon, on va être avec qui, du coup ? Ah non, mais c'est bon, on est avec Geek. Ok, parfait. Bon, il a ramené des points, pas beaucoup, mais il a ramené des points. On est quand même top 2 ! On est top 2 ! Et j'ai carry, les gars ! Avec le bingo, quand même. Ça va, je suis content. On est top 2. Bon, les professeurs sont vraiment bien. En gros, les professeurs, ce sont ceux qu'on va devoir focus en fight, je vous le dis. Mais en vrai, ça va être assez équilibré. Pour le moment, c'est assez équilibré. Ouais. Ils sont pas bien placés, là, le fan de Deliveroo. Ah, quoi que, ils sont juste derrière nous, en fait, ils sont en égalité. My bad. Sorry, my bad. Oh, en fait, c'est close, hein. Les professeurs sont bien devant, mais ça reste close. S'il vous plaît, votez pour moi. Il va venir voir nous. Oui. Let's go. Bonjour à tous ! Salut les potes. Et j'ai l'avoue, du coup. Ok. On voit beaucoup de choses. Oh, les petits potes, c'est Valouz. Oh, non. Allez, je l'ai réussi, déjà, le jump, s'il vous plaît. J'arrive plus, ça y est, c'est le stress. C'est le stress. C'est le stress, c'est le stress. Ça va. Non, je suis un troller. Je suis un troller ! En fait, je suis nul, tu ne m'entendais pas. Mais non ! Mais je suis nul ! Frérot, le jump, j'ai réussi 50 fois sur 50. Non, mais ce n'est pas possible ! En plus, ce n'est vraiment pas le truc le plus dur. Non, non, non. Je ne suis pas le droit de troll. Je ne suis pas le droit de troll. Fais un effort, geeky, s'il te plaît. Arrête de troll. Non, je l'ai réussi 20 fois, genre. Ok. Oh, non, je suis en partie ici, ici. Ah, vas-y, je fais un peu. Non, mais ne passe pas devant. Vas-y. Alors là, j'ai la technique, il faut enchaîner, en fait. Non ! En fait, il faut enchaîner, je le sais, je l'ai déjà fait. Sachez que j'ai déjà réussi. Voilà. Oh, il a réussi aussi, le bâtard. Il a aussi réussi, ça va être chaud. Putain, allez ! Mais putain, ce n'est pas possible. Ok, il est tombé, parfait. Non ! Oh, il était tombé, il était tombé, j'ai le démon ! Ok, allez. Je crois que c'est juste un truc de chat, hein. Je comprends pas. Ah, il faut aller direct, alors. Mais passe pas devant moi ! Il est tombé aussi. Allez. 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 Ok, j'ai réussi. Let's go ! Let's go ! Allez ! Let's go, allez ! Allez ! Oh, putain, j'ai eu peur. Attends, je vais les mute, je vais les mute Mumble, parce que sinon, j'arrive pas à me concentrer. Oh ! Je vous explique, le jump, j'étais là. Je fais ça, 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 et c'était fini. Non, c'est pas là, il sait pas où il faut aller. Il sait pas où il faut aller, mais... Oh, il faudra enlever les joueurs, j'en ai marre de voir les joueurs, ça me chill de voir les joueurs. Et voilà ! J'ai troll, je suis désolé, j'ai troll. Et en plus, il y a un autre mec qui est mort. Oh, j'ai pas réussi le dernier jump, j'ai tellement troll au début et tout, je suis un trolleur. Attends, mais il est zéro, qu'est-ce qu'il fait ? Je suis à 200 blocs, la tête que j'y vais. Oh, Nambus ! Nambus ! Mon frérot, il faut y aller, cours ! On y va, on y va ! C'est tout droit. C'est tout droit. Frère, je suis un trolleur, le jump, frère, je te dis même pas où j'ai raté, à la toute fin. Je suis un putain de trolleur. Viens là, toi. On le suit ou pas ? Bah, il est à droite, le gars. Ouais, non, mais c'est parce que je... Ah, mais il a pris le truc ? Ah non, c'est moi qui l'ai. Ah, tu l'as eu ? Bah, parfait, on se casse, non ? Non, on le tue, mec, c'est 10 fois, et on butte la team qui est first. Oui, non, mais t'as vu ma... Mon stuff, genre un peu. Ouais, mais... Ce serait bien de stopper la team, quoi. Tu veux pas nous tenter, genre ? En vrai... En vrai, tu peux le faire, hein, t'sais, je suis pas full enchant et tout. Ouais, bah, je pense que... J'ai la cape en bête, oui. Tu peux le faire, Jane Jackson. Non. On va faire Ice Cream. En vrai, je pense que si. C'est pas de chance. Ice Cream, t'as un terrain monté. Bon, faisons un point sur la situation. Déjà, tous les membres de notre équipe ont réussi à réaliser le bingo, ce qui a permis de rapporter un total de 70 points à la team, mais malheureusement, pendant que je galérais à faire le jump, un de nos mates est mort PVE, et en plus, je n'ai pas réussi à rapporter de points grâce au jump. Aussi, vous l'avez remarqué, nous n'avons pas beaucoup de stuff. Cependant, nous avons réussi à nous retrouver avec Nimbus au bon moment, et nous avons récupéré la première relique de la mort, qui nous a rapporté 5 points, et en plus, il s'agit de la meilleure, selon moi, puisque c'est la cape d'invisibilité. Et sur et sur le gâteau, nous avons réussi à éliminer un membre de l'équipe en tête de la partie. Nous avons donc gagné 10 points supplémentaires, et nous passons alors dans le top 3 du classement. Mais l'équipe des professeurs ont perdu 2 de leurs membres. Donc, sauf si le dernier arrive à clean et récupérer des kills, normalement, l'équipe des professeurs va se faire dépasser. La victoire va donc a priori se jouer entre Poufsouffle, les Moldus, nous, et peut-être Serre d'Aigle. Quoi qu'il arrive, il va falloir jouer intelligemment, avec nos forces, comme notamment les bonbons de Bertic Rochu, et surtout la cape d'invisibilité. Nous avons toutes nos chances. Allons donc au centre de la map, dans la forêt interdite. Je me suis mute. J'espère que ça va bien se passer. En tout cas, on va faire ce qu'on peut. Il y en a vraiment qui sont montés au-dessus. De quoi ? Il y en a vraiment qui sont... Ah, yo mec ! Ouf, vous êtes quand même 3, t'es violé, donc... Quoi ? Ouais, fin, bon. Ils sont où, les jaunes, là ? Ok, on va à l'opposé. On va à l'opposé. On a vraiment une chance à toi, du coup. Mec, viens ! Dimbus, 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 Dimbus ! Viens. J'ai vu un gars, là. Là, tu l'entends ? En fait... Mais t'es 3 quarts, mec, c'est demi, non ? Non, non, c'est 3 quarts, c'est 3 quarts. On se referme, là, il va. En fait, j'ai perdu mon enfant, et les 2 mètres, on m'a prévenu. Pas de chance. Ok. 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 GG. Mets-toi bien, frère. En vrai, j'en ai bien. Ça nous tire dessus. Non, mais il est débile, en fait, de nous tirer dessus. Il va jamais gagner s'il nous tire dessus, le gars. Ok. Ok. Il y a du james, là. Mets-toi, 3 quarts, frère. Enfin, je prends le casse. Vas-y, je prends le casse. On est tous les deux demi, c'est parfait. T'as... T'as pris l'enchante ou pas ? Ok, 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 ok. Ça va, ça, ouais. Ça va utiliser la cape de mon côté. Quoi ? Il a visible ou non ? Il a visible ? Non, c'est un peu plus. Là, il est très bien. Il est très bien. Je suis fort. Je suis fort. Il est très fort. Ouais. Après, quand il est là, dans la main. Mais là, la main passait pas à l'épaule. Il va essayer d'en prendre. Il faut vite partir trop loin. Oh là là, je suis tellement dans la sauf. Tu m'as fait si peur moi Si peur Bon on s'en est sorti Bon j'ai essayé de clean dans le groupe Dans leur fight là mais impossible Ils étaient tous rockers et tout C'est un peu compliqué j'ai l'impression aussi C'est un peu dur En fait si les jaunes meurent maintenant On est ultra bien Parce que si on reste tous les deux en vie on chope 20 points en plus Donc c'est énorme Ca va ultra vite en vrai C'est vrai que c'est pas encore fini mais C'est rien du tout C'est 3 kills Ouais c'est 3 kills Bah clairement là c'est Vraiment rouge qu'il faut choper T'as pas utilisé ta B là j'espère ? Non j'ai rien utilisé j'ai failli parce que je pensais qu'il me suivait Mais t'as bien joué Ouais non non mais je suis pas chaud du tout Non mais frère va pas vers les jaunes Ca t'écoute Je voulais le boost j'ai pas réussi frère J'suis nul Ca t'écoute C'est danger Parfait Nice je suis fait qu'on se casse du 0 Ouais mais vite prends le placeron toi Ah tu l'as tu l'as dans ton avantage là Ah non c'est bon qu'il est souvent Oh putain ça les doute C'est bon C'est fine Ok j'ai vraiment Dans ma tête c'était les jaunes Ouais moi aussi C'était la fin de la game Ca arrive ça arrive gros Ca arrive 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 Ok bon Nambus il a pris le truc Wow c'est bien Nambus C'est bien Nambus Quoi Quoi C'est quasi Quoi 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 Et voilà c'est ainsi que cette vidéo se termine Merci à tous de l'avoir suivi Si vous avez aimé n'hésitez pas à mettre un like Encore une fois ça me ferait super plaisir Et si vous êtes resté jusqu'ici n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire Avec le petit hashtag sorcier Pour revenir rapidement sur la game je vous rappelle que c'était la toute première Que j'ai fait sur le mode de jeu Et je pense que pour une première fois on s'en est pas trop mal sorti Et on a bien exploité le mode de jeu Vous avez remarqué que pour une fois le pvp n'est pas ce qui prime Dans un UHC Même si on a tout de même réalisé quelques kills Ca n'aura pas été suffisant pour passer devant l'équipe de Poussouffle Donc bien joué à eux pour leur victoire Ecoutez je ne vais pas vous embêter plus longtemps Pour ceux qui seraient intéressés je suis actuellement en live sur Twitch Pour une grosse soirée de stream avec vous Puisqu'on commencera à 18h30 avec un Yu-Gi-Oh UHC Suivi à 21h d'un Wano UHC Sur ce je vous donne rendez-vous la semaine prochaine Même jour même heure pour une nouvelle vidéo C'était Pegafil je vous fais des zoos A très bientôt ciao ciao